Alors qu'aucune créature n'existait, il était un trésor caché, doté de volonté et sujet à aucune contrainte. Il désira se faire connaître au travers de tous ses attributs. C'est un être qui n'a ni commencement ni fin. Il n'est ni d'âme nature, ni un être fait de chair et de sang. Il n'est ni un extraterrestre, ni une idole de pierre. Au contraire, il est celui qui existe par lui-même. Le vivant qui ne peut mourir, il n'est pas sujet au temps, car le temps est une créature que lui-même créa. Il n'est pas sujet à la création, car c'est un don spécifique et unique qui lui appartient. Il est et il reste, transcendant tout ce qu'on peut lui associer. Exemple de toute progéniture soi-disant issue de lui, il est le magnifique sans imperfection. Il est issu de personne, il existe par lui-même autosuffisant. Il est le premier et le dernier, rien n'existe avant lui. Il est l'apparence, sa science se manifeste dans toute sa création. Il est le caché, aucune de ses créatures ne peut le voir, tandis que lui voit tout. Le roi sans associer, l'unique sans égal, l'unique dans son être, dans ses attributs et dans ses âmes. L'une ne peut être comparable. Certains lui opposent la métaphysique et les autres sciences terrestres. Car certes, la matière qui nous entoure nous étudie. Les liens entre causes et effets sur Terre existent. Les lois physiques et mathématiques environnantes existent. Mais il y a cet être supérieur qui les a déterminés pour nous. Et ce, au-delà du néant hasardeux ou toute autre force imaginaire qu'on pourrait lui opposer. Cet être a tout défini et tout riche. Cet être est bien au-delà de sa création et des produits de l'imagination de sa création. Cet être, nous l'appelons Allah. Cet être, nous l'appelons Allah. Cet être, nous l'appelons Allah.